Oui, merci beaucoup Isabelle, tu m'as tellement accompagnée sur plein de choses, parce qu'effectivement, je me suis reconnue dans beaucoup de choses qui ont été développées, volonté de tout maîtriser chez moi, d'être parfaite, et puis par ailleurs, peur de moi-même, parce que je ne crois pas en moi, je ne croyais pas en moi, je ne me sentais pas capable, et donc coincée dans plein plein de choses, et donc Isabelle m'a vraiment accompagnée sur différents domaines, elle m'a accompagnée sur le plan personnel familial, parce que je suis vraiment de garçon, dont mon aîné qui a un profil un petit peu atypique, et que du coup, dans l'apprentissage, ce n'était pas toujours simple à l'école, et que je l'enfermais dans quelque chose, tout simplement pour moi, m'enfermer dans mon rôle de maman parfaite, telle que les injonctions sociétales, une certaine éducation, des croyances limitantes font qu'il faut qu'on rentre, chacun dans des cases, et qu'il faut qu'on fasse comme on pense que les autres voudraient qu'on fasse, voilà, on regarde l'autre aussi, qui est toujours un petit peu présente, et avec une ambiance très très électrique à la maison, où finalement on n'était pas épanoui, et puis Isabelle est arrivée, et m'a permis de comprendre beaucoup de choses, déjà de mettre des mots, de comprendre pourquoi ça se passait comme ça, parce que parfois ce n'est pas toujours nous-mêmes, on ne le perçoit pas, on voit que ça dysfonctionne, mais on ne comprend pas pourquoi, voilà, mettre des mots tout simplement, déconstruire des schémas de pensée, des croyances limitantes, en sortir.